On peut déjà voir si l'image n'est pas référencée. Qu'est-ce que tu as fait de référence ? C'est à dire que c'est en train de pronomiser la géographie. D'accord, le système, d'accord. C'est toujours nébuleux ce que vous dites. S'il plaît, madame. Attends, il y a quelqu'un qui prend la parole, puis je te donne la parole. Qu'est-ce que tu as dit, c'est pas pour le mot, je ne sais pas. Parce que si nous sommes avec le site, et qu'on doit télécharger une image, l'analyse ne serait pas dans l'espace où il y a l'analyse après. C'est-à-dire, lui, d'abord, il télécharge son image, mais il fait quand même une certaine analyse par rapport à est-ce qu'il peut travailler avec ça. Maintenant, quand il fait ce dont il a besoin, maintenant, il fait véritablement l'analyse dans ça. C'est ça. Oui, Zoom. Oui, madame. Oui, vas-y. Selon moi, le traitement de l'image consiste à améliorer l'image et la transformer compte tenu de l'objectif qu'on recherche. Maintenant, l'analyse consiste à interpréter l'image en vue de ressortir les informations souhaitées. Bon, comme je dis, c'est toujours nébuleux. La réponse est là, mais c'est toujours nébuleux. Je vais éclaircir ça. On est tous d'accord qu'un traitement est différent d'une analyse. Ça, c'est unanime, on est tous d'accord. Maintenant, c'est que fait le traitement exactement et que fait l'analyse exactement qui vous pose problème. Lorsqu'on parle de traitement d'image, le support du travail, c'est l'image, le résultat du travail, c'est l'image. Donc, je parle d'une image pour arriver à une image. Mais quand on parle d'analyse, le départ est une image, le résultat est une information. Genre, je pars de mon image et je vais dire j'ai tant de kilomètres de route ou j'ai tant de lacs. Ce n'est plus une image, c'est une information. Ça, c'est une analyse. L'analyse vous donne des résultats, le traitement vous donne une image. Vous partez sur une image, c'est une image. Point. Tandis que l'analyse, elle vous donne des éléments de réponse. Genre, tant de kilomètres de ceci, tant de choses, tel nombre de routes, tel nombre de puits, tel nombre de choses de villes. Voilà ce qu'une analyse fait. D'accord? On parle d'une image pour aboutir à des informations numériques. Tandis que le traitement, je pars d'une image pour aboutir à une image. D'accord? Ça va pour tout le monde? Donc, ce n'est pas la même chose dans ce sens-là. Du fait qu'un traitement d'image, par exemple la classification, c'est un traitement d'image. Puisque je parle d'une image, on obtient une image. Maintenant, l'image que j'obtiens, je vais dire par exemple que dans cette image-là, j'ai pu détecter tant de kilomètres carrés de végétation. Ou j'ai eu tant de kilomètres de route. où j'ai pu repérer trois puits de forage. Ça, c'est une analyse. D'accord? Ça va maintenant pour tout le monde? La différence entre analyse et traitement. Traitement, image vers image. Analyse, image vers information. Maintenant, quels sont les différents traitements qu'on peut appliquer à une image ou qui existent dans la floricule de traitements qui existent? Donc, la première chose, c'est l'amélioration du contraste. Puisqu'on vous a dit le traitement, c'est améliorer les propriétés chromatiques de sorte à ce que l'image soit mieux visible, mieux appréhendée par rapport à l'utilisateur. On peut faire du filtrage. Et l'élément qui nous intéresse, nous, ça va être de la classification. D'accord? En quoi consiste le contraste? Donc là, par exemple, vous avez à gauche une photo là, une image qui est très sombre. On n'arrive même pas à voir. Il faut vraiment tordre ses yeux louchés pour savoir ce que ça contient. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'histogramme. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, après ce qu'on appelle stretch, ils ont fait tirer les valeurs de niveau de gris de sorte à les mettre dans les parties claires. Donc, ce qui était sombre là, on a réduit le nombre de niveaux de gris dans les parties sombres pour les établir sur les niveaux clairs. Et c'est pour ça que cette image là, après d'avoir fait l'étirement des niveaux de gris, vous voyez? Ça là, tu peux dire qu'il y avait une image. Un bateau avec un ciel et puis... Mais l'autre là, franchement dit, il faut avoir des rayons X pour savoir. D'accord? Donc, on a amélioré la visibilité de l'image. On n'a pas consommé l'image. On n'a fait qu'améliorer la visibilité. Mais tout ça était déjà en stock, mais on ne fait que juste répartir les niveaux de gris. Filtrage spatiale. Là, cette fois-ci, on va sélectionner des niveaux de gris dans l'image de sorte à pouvoir faire du traitement supplémentaire après. OK? Donc, on essaie la fréquence de variation des niveaux de gris dans l'image. OK? Parce que c'est une sorte de répétition. Quand on parle de ce temps, c'est une sorte de répétition. Mais généralement, pour travailler avec les images, on fait toujours ce qu'on appelle des pré-traitements. Et des traitements à fond. surtout en classification d'image, c'est vraiment indispensable. C'est vraiment indispensable. Dans le cadre de ce cours, vous avez deux TP pratiques à faire, puis ce rapport de comparaison à faire. Le but du cours n'est pas le pré-traitement. Donc, je suppose que les images que je vous ai données, les niveaux du gris sont bons. Il n'y a pas à aller faire quelques pré-traitements que ce soit. On se met d'accord. On va vous donner des images avec lesquelles vous allez travailler. Considérez que l'image est prête à être utilisée pour faire la classification. On n'a pas besoin de faire le traitement. Mais dans le cadre de votre travail de master ou d'autres cours, vous pouvez être amené à utiliser des images ou dans le cadre de votre carrière aussi. Quand vous avez des images, il faut faire ce qu'on appelle des pré-traitements. Et quels sont les pré-traitements indispensables? D'abord, le géoréferissement. Normalement, il est important, surtout lorsque vous savez qu'à l'issue de votre traitement, vous allez vouloir superposer cette image-là avec d'autres données. Il faut que ça soit dans un système de référence de sorte parce que l'autre donnée que vous allez venir superposer se superpose correctement. On ne voit pas ici à ici. Et puis, la mérite est ici à ici. Et puis, deuxième mérite est ici à là parce que ce n'est pas dans le même système de coordonnées. D'accord? Donc, il y a les géoréférences. Il y a les corrections géométriques. Les corrections géométriques, elles sont dues à quoi? Ça, vous avez dû... On a dû vous en parler au cours de votre cursus. Tanga, je vous le dis, c'est-à-dire lors de l'acquisition. Encore, le satellite, lui, il est stable. Mais pour les images qui sont prises, par exemple, par les drones ou bien avions, l'avion peut avoir à bouger au moment où il réceptionne l'image. Donc, l'image va être perturbée. On appelle ça tangage bien roulis. Donc, tangage ou roulis, il y a des procédés pour pouvoir faire abstraction ou annuler ces perturbations-là sur l'image. Donc, ça, on appelle ça des corrections géométriques. Donc, il faut appliquer des formules pour pouvoir retrouver la valeur de niveau de gris correct dans l'image. Mais en traitement d'image, en classification d'image, le pré-traitement le plus important, c'est la correction atmosphérique. Parce que l'atmosphère-là, surtout Abidjan, pour ceux qui vont travailler sur Abidjan, avec des images optiques-là, c'est un vrai problème. Abidjan, vous avez 90% de chance d'avoir une image d'Abidjan avec des nuages. Vraiment, le nombre d'images disponibles sur Abidjan sans nuages est très faible. Les nuages-là polluent les images de la ville d'Abidjan. Donc, vraiment, il faut être sélectif dans les images que vous voulez d'Abidjan. Peut-être que vous allez terminer. Par rapport aux images-là, quand les images radar et les images optiques ont plus besoin de correction atmosphérique. Radar n'a pas besoin de correction atmosphérique. Il passe au travers des nuages. On n'a pas besoin de correction atmosphérique. C'est les images optiques qui ont besoin. Mais le drame, c'est que les nuages, il n'y a pas de logiciel de traitement du nuage. Ton nuage est pollué, tu ne peux pas l'utiliser. Il est là, il est là, tu ne peux pas l'enlever. Ce qui est en bas du nuage, tu ne sais pas. Il est là, il est là. À la rigueur, si tu veux utiliser ton image, tu crées dans ta classification une classe image. Une classe nuage plutôt. Donc, le reste, il y a un nuage. Mais sinon, si tu ne fais pas ça, tu n'es pas à même d'utiliser. D'accord? Comme ça, généralement, les gens vont plus dans le radar quand ils veulent fixer la picture. Ou alors vraiment, de façon sélective, je vais prendre mon image, je vais prier Dieu. Et puis ce jour-là, il n'y a pas de nuage. Ah, elle est bonne. Mais si tu veux faire un suivi, il faut que tu aies des images à différentes périodes. Pour que les différentes périodes, il y a au moins une image, il n'y a pas de nuage. Et c'est ça le drame. D'accord? Donc, la correction atmosphérique, elle est faisable lorsque c'est l'atmosphère. C'est-à-dire qu'il y a des particules dans l'air qui vont perturber l'atmosphère. Là, il existe des logiciels pour ça. Mais quand c'est des nuages, ce n'est pas possible. D'accord? Donc, les corrections atmosphériques, elles sont importantes parce que cette atmosphère-là perturbe la vraie valeur des niveaux de gris de mes pixels. Or, la classification, on la fait à partir des niveaux de gris. OK? Ces pré-traitements-là doivent être faits obligatoirement avant la classification. Comme je vous dis, dans le cadre de ce cours-là, on ne va pas faire de pré-traitements. N'allez pas vous fatiguer. Ce n'est pas ça, le but du jeu. Dites, les traitements ont été faits. On a fait les traitements. Vous dites ça. Je ne vais pas vous pénaliser pour ça parce que je vous ai dit que c'est ça. Le but du jeu-là, c'est de vous mettre en situation et voir comment vous comportez par rapport à une classique. tout. Donc, vous dites, j'ai eu à faire ça, j'ai eu à faire ça. Le traitement n'est pas chose, n'est pas à l'heure du jeu. Donc, je considère que ça a été fait. Vous mentez que ça a été fait. Je ne vais pas vous... Vous mentez que ça a été fait. Oui. Une question. On parle très souvent de nuages et du niveau de l'avenir. Mais quand on va sur le logiciel, on continue le logiciel de Google Earth, on a le chemin quasi dégagé. Alors, ma question, c'est de savoir, quand on parle d'une image optique, je ne sais pas. Moi, quand je prends une image Google Earth, par exemple, il n'y a pas d'une image, je travaille là-bas. Bon. Tes images Google Earth, là, elles ont été prises par qui? C'est le satellite là-bas qui a pris. Il y a ça aussi. Tout dépend à quelle altitude ton image a été prise. Google Earth peut être une source d'information, oui. Oui. On ne peut pas que les chargées d'images sont prises. Non. Il y a beaucoup d'images. Attends, je vais vous dire. Je vais dire une source d'information. Imaginez, par exemple, qu'on vous donne une image d'Abidjan de 1974. D'accord? En 1974, c'est là-bas, hein? Tu peux retourner en 1994 pour aller faire ta campagne de terrain. Mais tu peux. Bon, c'est vrai que Google Earth n'était pas à ce moment-là, mais on va imaginer que Google Earth trouve une image d'Abidjan en 1974. Ça va être ta vérité terrain. Parce que toi, tu ne peux pas retourner en 1960 à autre chose, mais Google Earth t'a trouvé une image d'Abidjan en 1974. Ça va être ta vérité terrain. Ça va être une source d'information. Parce que quand tu veux faire de la classification dirigée, tu as deux possibilités. Soit toi-même, tu te rends sur le terrain. Parce qu'il te faut connaître ton terrain. Tu ne peux pas dire que là, c'est l'eau, là, c'est végétation, là, c'est sorgho, là, c'est riz. Alors que tu n'es pas... Tu es devin, tu es féticheur pour savoir que... Non. Tu connais ton terrain. Quand tu dis que la classification dirigée, c'est que tu connais ton terrain. Et tu le connais comment? En étant allé sur le lieu ou alors avoir des documents à ta disposition du lieu. Donc, par exemple, des gens sont allés faire une campagne des terrains quelque part là-bas dans la zone. Ils ont envoyé plein de photos, plein de cartes. Tu te sers de ça. C'est ta vérité terrain. D'accord? Même, comme il dit, même si tu te décharges là, tu ne peux pas classifier ça. D'accord? Ce n'est pas un mot de pixel que je puisse classifier. Ça va être de l'information par rapport à ta vérité terrain. OK? C'est bon? Fais classer les choses. Faut bien. C'est toujours nébuleux. Non, c'est vrai. Ça va aller. D'accord. OK. Maintenant, classification dirigée, non dirigée. Il y a deux types de classification. Vous voyez? Il va avoir la classification dirigée. Il va avoir la classification non dirigée. Mais le terme classification, le fait de dire classifier une image, c'est quoi? C'est ça qui est donné. Vous voyez, c'est partitionné. Donc, c'est diviser l'image en un certain nombre de régions. Disjointe. Oui, c'est disjoint. Dans le sens où, quand je dis ma classe eau, ma classe végétation, c'est deux classes d'isointes. L'eau et puis la végétation, c'est deux choses différentes. D'accord? Donc, définies par des frontières et donc de décréter que les observations situées dans le même espace représentent donc la même classe. Donc, quand je dis classe eau, tous les pixels qui auront cette valeur de niveau de gris vont représenter la classe eau. Pendant que tous les pixels qui vont avoir à peu près ce niveau de gris vont représenter par exemple la classe végétation ou la classe batterie, etc. Donc, on va découper, on va diviser mon image en différentes zones appelées places. D'accord? Et ces zones sont différentes parce que si je considère que c'est une place, c'est qu'elle est différente de l'eau. Je crée ma classe eau, comme je dis, je crée ma classe bâti, c'est que je considère que l'eau et le bâti sont différents. Si c'est la même chose, pourquoi aller appeler ça bâti? Et autant appeler l'eau, c'est la même chose, ils vont se mélanger. D'accord? Donc, le principe, c'est de transformer donc les comptes numériques là en classes thématiques. Genre dire que le niveau de gris 2 là, vérifier que le niveau de gris qui vaut 2, par exemple, c'est la classe eau. Donc, à 2, j'ai associé un nom. Donc, faire la corrélation entre une valeur de niveau de gris avec le nom d'une classe qui sera créée. C'est ça le but de la classique. Partir des informations spectrales pour aboutir à des informations, à des informations thématiques. Ça, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est la machine. Un logiciel qui est downloadé là, va utiliser. Donc, l'ordinateur qui a une puissance de calcul importante, on va utiliser ça, il va faire son petit calcul et puis il va nous ressortir ce qu'on lui demande. D'accord? Donc, le but ultime de la classification, c'est de passer de classe spectrale, donc des valeurs de niveau de gris, à des classes d'information qui sont les classes thématiques. Donc, on va voir nos images qui seront acquises sur plusieurs longueurs d'onde, par exemple, si possible, et aboutir à une seule image qui va représenter les différentes classes. On va parler de vocabulaire. Parce que là, il y a un vocabulaire approprié. Généralement, la classification se fait pixel par pixel. Pour un premier pixel, il le met dans une classe. Deuxième pixel, c'est pixel par pixel. On pense, un pixel, on vérifie que son niveau de gris correspond au niveau de gris correspondant à telle classe. Oui, bon. Donc, lui, il va appartenir à telle classe. Et puis après, on fait notre sauce là. Et puis on dit, bon, tout ce qui représente l'eau, on va le mettre en bleu. Tout ce qui représente la végétation, on va mettre en vert. Après, on va faire ça. En premier lieu, il faut savoir que la plupart des classifications se font pixel par pixel. La classification peut être, on a deux types de classification. Classification dirigée et classification non dirigée. D'abord, vocabulaire. vous allez voir dans vos différentes lectures là. Classification dirigée ou non dirigée. Classification supervisée ou non supervisée. Ou classification assistée ou non assistée. Et ça dépend des écoles ou des cultures. C'est à dire, ceux qui vont vous dire classification supervisée ou non supervisée, c'est des gens qui vont traduire de l'anglais. Parce qu'en anglais, on parle de supervised classification, non-supervised classification. Donc, ils n'ont fait que traduire le mot anglais là, en français, pour dire supervision. Ceux qui vont utiliser le mot assistée, la plupart du temps, c'est les francophones européens. parce que, pour eux, l'ordinateur est l'assistant de l'utilisateur. Donc, c'est moi qui dis à l'ordinateur de faire, donc il m'assiste. Donc, c'est une classification assistée. Par contre, le Québécois, lui, il est dans le diriger ou non diriger. Pour lui, c'est lui le chef. Donc, c'est lui qui dirige ou non. Donc, il fait une classification diriger ou non diriger. Et vous voyez que moi, j'utilise quel vocabulaire? Donc, c'est parce que j'ai été formé par mes Québécois. Donc, j'utilise le mot qu'ils m'ont appris et diriger. Donc, si vous voyez, quelqu'un dit supervisé, c'est qu'il a traduit de l'anglais. Lui, il est plus anglophone, donc, et il le traduit. Et assisté, ça va être plus francophone d'Europe. D'accord? Donc, si vous utilisez le terme non diriger ou diriger, c'est bon. Supervisé, non supervisé, c'est bon. Assister, ça représente la même chose. D'accord? Donc, dans votre rapport, il n'est pas obligé de dire 10 fois non diriger, non diriger, une fois supervisé, puis après une fois non diriger, au moins, ça change un peu. D'accord? OK. Bonjour madame, j'ai une question. Oui. Déjà, par rapport à ça, je voulais savoir, par rapport à la littérature, qu'est-ce qui est plus conseillé? Est-ce qu'il faut aller sur du supervisé ou du diriger? Ce qui est plus reconnu dans la littérature? Oh, les deux passent. On ne... Les deux passent. Il n'y a pas de... Il n'y a pas un qui est privilégié plutôt qu'un autre. D'accord. Mais je dis que si tu vois diriger plus souvent, tu vas voir que c'est plus les Canadiens francophones qui l'utilisent. Mais sinon, les deux sont équivalents. D'accord. Merci. OK. OK. Donc ça, c'est la première remarque. Les trois vocabulaires, les trois mots sont reconnus et sont équivalents. Maintenant, classification non dirigée, on vous dit que la classification non dirigée consiste à faire une classification sans connaissance à priori du terme. Il y a des gens... Moi, je suis assis à l'appétition là-bas. Il y a quelqu'un qui est dans une cambrousse d'Australie, quelque part là-bas. On m'envoie une image de l'Australie et puis on me dit de la classifier. Je ne suis jamais allé là-bas. Autour même, je n'ai pas vu du point. Qu'est-ce que je vais faire là? Je vais faire une classification non dirigée. Parce que dès que vous dites classification dirigée, c'est une obligation que de connaître son terrain. Tu ne peux pas faire une classification. Tu es un menteur, quoi. Tu es un affable. Non, on ne fait pas ça. On peut s'amuser, mais... pour le faire, mais... disons, si c'est pour rendre compte à quelqu'un, on ne le fait pas. Lorsqu'on doit rendre à quelqu'un le résultat d'une classification dirigée, c'est qu'on connaît son terrain. Je veux dire deux façons de connaître son terrain. Soit soi-même, on s'est déplacé sur le terrain pour voir ce qui se passe. Soit les gens sont allés, ils ont rapporté des données par rapport à ce terrain là qu'on va utiliser. Mais quand on ne connaît pas son terrain, c'est obligatoirement une classification non dirigée. Quand on se base sur la puissance de calcul de l'ordinateur pour pouvoir nous trouver les zones qui sont disjointes. D'accord? Donc, c'est le but de la classification non dirigée. L'avantage que ce type de classification là a. On n'a pas de connaissance à prier, on ne connaît pas. Aujourd'hui, avec le dédouement des moyens, est-ce que... A part à dire aussi qu'on puisse appuyer sur un certain nombre de données imagées pour avoir une classification assez. Mais tu reprends, Maka, tu ne fais pas te renvoyer de loi à mon moulin. Je dis que quand tu fais une classification dirigée, il faut que tu connaisses ton terrain. Soit parce que toi tu es parti, soit tu as eu accès à des données du terrain que d'autres ont fait. Donc, si tu as des images de trucs, c'est des données auxquelles tu as eu accès. Donc, c'est ta vérité terrain qu'elle a. Il faut que tu aies une vérité terrain. Que cette vérité terrain, tu la prennes sur internet, ou bien que des gens te l'envoient, ou que, je ne sais pas moi, il y a eu une campagne quelque part là-bas. L'essentiel, c'est que tu as accès à ça. Donc, tu peux faire la classification. Mais tu n'as accès à rien du tout. Tu n'es jamais allé là-bas. Et puis, tu fais avec la situation de quoi ? Tant que c'est pour toi-même que tu t'es amusé, il n'y a pas de souci. Mais si c'est pour rendre compte à quelqu'un, genre quelqu'un veut te donner son argent pour que tu ailles faire une campagne dans tel village, parce qu'il veut aller ouvrir agroforesterie ou quoi là, c'est dangereux. C'est dangereux. Tu n'as pas le point. Et puis, tu vas faire une classification pour dire, oui, ici, là, il y a forêt. Ici, là, il y a choses. Il y a vallées. Ça ne va pas aller. Madame. Oui. Non, s'il vous plaît. Oui. Est-ce qu'on peut faire une classification en validant avec peut-être l'image qu'on a sur Google Earth ? Oui, mais c'est une vérité. C'est une classification dirigée, oui. Puisque, tant que tu as accès à une donnée, mais il faut que je... Attendez, je vais nuancer. Je vais nuancer. Parce que là, il ne faut pas qu'on aille dans tous les sens. Oui. Ton image a été acquise, par exemple, en... Je ne sais pas. On est en 2022. Ton image a été acquise en décembre, par exemple, 2020. D'accord ? Vous êtes d'accord ? Il te faut absolument une vérité terrain dans cet intervalle de temps. Tu ne vas pas aller prendre des images de Google Earth qui date de 2018. Non, 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 non. Ce qui s'est passé en 2018 n'est pas ce qui se passe en 2020. Donc, les données auxquelles tu dois avoir accès doivent être contemporaines de l'image que tu es en train de travailler. À deux ou trois mois après, ça va. Genre, j'ai eu mon image en décembre. Tu peux avoir des données d'octobre ou bien des données jusqu'à février 2021. Ça passe. Mais après prendre des données de 2018, pour venir placer une image de 2020, c'est des mensonges, c'est de la sorcellerie que tu es en train de faire. Oui, 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 c'est de la sorcellerie. Parce que beaucoup de choses se sont passées entre ces deux périodes. On parle de changement climatique, là. Voilà. On est en décembre, là. Il ne pleut pas. Moi, à mon époque, là, on était dans le pilot vert. À matin, il fait froid, c'est sec. Donc, qu'est-ce qu'en 2018, là ? Il n'y avait pas à matin. Pendant que maintenant, là, il pleut. Donc, tu vois que tu es en train de faire une vérité terrain avec quelque chose qui ne concorde pas du tout. Donc, il faut que vos voies vérité terrain, là, soient contemporaines ou de la même période de temps que l'image sur laquelle tu travailles. Sinon, tu es en train de mentir. Merci. Donc, on n'a pas de connaissance, a priori, de la zone d'études. Et les classes à déterminer, c'est le calcul. L'ordinateur, il va le faire. La seule chose que l'ordinateur peut me demander, c'est de lui imposer un nombre de classes. On me dit, d'après toi, je dois trouver combien de classes ? Tu lui dis, par exemple, je veux que tu... Quand j'ai regardé mon image, peut-être que tu peux avoir 4 classes comme ça. Ben, il va forcer pour trouver 4, dépendamment de si c'est K-Means ou pas. C'est K-Means, il va forcer pour trouver 4 classes. Quand c'est chose, isodata, il va trouver dans l'intervalle, c'est-à-dire, s'il trouve 4, mais 4, mais il peut en trouver 5, comme il peut en trouver 3, en fonction des statistiques qu'il va faire. Mais K-Means, il va forcer. C'est-à-dire, même s'il n'y a pas 4e classe, il va forcer. Ou bien s'il en a 5, il va forcer que ça ne soit pas. OK ? Donc, la seule chose qu'on puisse te demander, le logiciel puisse te demander, c'est de lui fournir un nombre de classes qu'il doit trouver. Parce que lui, c'est des calculs. C'est-à-dire, il va voir les niveaux de gris, comment ils sont répartis, quel est le pourcentage de niveau de gris, de telle valeur de niveau de gris, est-ce qu'ils sont disjoints. C'est comme ça qu'il va faire. Et c'est cette statistique-là. Il va dire, bon, vu la statistique-là, je vois qu'il y a 3 pics qui se retrouvent. Donc, moi, je vais créer 3 classes. Ou bien, tu m'as dit de trouver 4. OK. Donc, il y a une des classes qui va scinder en 2 pour pouvoir faire. Donc, c'est vraiment sur des calculs statistiques que le logiciel se base pour créer ces classes. mais du fait que tu ne connaisses pas ton terrain, il va aller créer des classes. Une fois qu'il te ramène l'image, maintenant à toi d'aller voir ces classes qu'il a créées là. Est-ce que je peux les nommer? C'est-à-dire, il m'a créé cette classe quand je regarde. Ah oui, ça peut être de la végétation. Ah oui, ça peut être du bâtiment. Ah oui, ça peut être de l'eau. Ça peut être des routes. Donc, le premier traitement qui est fait, on appelle ça des post-traitements. Le premier post-traitement qui est fait après la classification non dirigée, c'est l'étiquetage. C'est-à-dire, il faut nommer ou identifier les classes que votre ordinateur vous a générées. Donc, l'étiquetage est obligatoire. C'est le post-traitement imposé après une classification non dirigée. Il faut identifier les classes. Si aussi, vous, quand vous regardez là, ça ne ressemble à rien, vous mettez point d'interrogation. Ça veut dire que cette classe-là, a priori, quand je regarde sur mon image, il a créé cette classe, mais elle ne représente pas de vérité terrain en tant que telle. D'accord. Alors, là, c'est-à-dire que ça a été assusté. C'est impossible. Quelle était la résolution de l'image? Peut-être qu'il y a ça aussi. Il vous a parlé. C'est une image, Madame. Mais quelle est la région détaillée? Vous ne voyez pas? Sentinelle, c'est petite, c'est grande résolution. Donc, c'est quoi? Submétrique? Ça doit être de l'ordre du mètre. Mètre, c'est du mètre. Donc, c'est petit. Cinq mètres ou un mètre? Oui, la résolution. Peut-être qu'il y a ça aussi qui peut intervenir, la résolution. Je ne sais pas si c'est de la végétation, c'est de la forêt, tout ces choses. Ah bon, c'est bizarre, tu devrais être capable. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Voilà, c'est tellement voisin, voisin, qu'on ne peut pas vraiment faire une identification pour mètre. Ça, c'est possible. Parce que on a fait participation pour l'assistir. Et il vous a ressorti combien de classes? On a fait dix classes. D'accord. Et c'est ces dix classes-là qu'il y a certaines que vous n'arrivez pas à identifier. C'est possible. Oui, c'est possible. C'est-à-dire, quand tu viens de faire des grands blocs, qui sont présentes, quand tu rentres un bloc maintenant, pourquoi faire une classification, bloc par bloc, il y a des marques qui sont tellement... Oui, ça, c'est possible. C'est possible. Parce que supposons que, par exemple, tes grands blocs-là, qu'un grand bloc soit la végétation. D'accord? Dans ta végétation-là, tu peux avoir des arbres, tu peux avoir des herbes, et même les arbres-là. Tu peux avoir cacao, tu peux avoir café. Est-ce que le satellite est capable de différencier le cacaoier du caféier? Non. Non. C'est normal. Il y a des éléments que tu ne pourras pas identifier. Dans le... Madame? Oui? Excusez-moi, je voudrais revenir sur ce point-là. En fait, je me dis qu'en passant par la classification non-supervisée, finalement, on aura du mal de passer à une classe thématique, vu qu'on aura juste dit à l'ordinateur de nous donner quatre classes. Mais est-ce qu'on peut associer une classe exactement à un besoin thématique, en fait? Oui. C'est à générer... D'abord, la première des choses, quand il finit de te générer les classes, là, tu vas visualiser ce qu'il t'a généré. Maintenant, dans ce qu'il t'a généré, il y a certainement au moins un ou deux qui vont être une réalité terrain, qui vont représenter effectivement les classes sur le terrain. Maintenant, tu peux avoir deux que tu n'arrives pas à identifier, soit parce qu'il a forcé pour avoir le nombre de classes que tu demandes, donc il a créé cette classe alors qu'elle ne devait pas être créée, soit parce qu'il a mélangé des choses ensemble, qui ne devraient pas. D'accord. En fait, c'est ça l'étape de l'étiquetage alors? Oui, l'étiquetage, là, c'est pouvoir identifier ces éléments-là. Mais en disant que je ne peux pas lui donner un nom, c'est aussi un étiquetage, c'est point d'interrogation. Donc, il faut aller sur le terrain, pouvoir discriminer, ou alors refaire la classique et changer le nombre de classes. Parce que ça peut être le nombre de classes qui a entraîné ce point d'interrogation. D'accord. Merci, madame. Donc, la segmentation fait partie du lot des classifications non-dirigées. D'accord? Il y a deux approches en segmentation d'image. Il y a l'approche contour et il y a l'approche région. D'accord? Donc, l'approche contour, c'est trouver donc les contours, les limites des différentes classes. Comment on concède? La segmentation, je vous dis, va occasionner la binarisation de l'image. Ça veut dire quoi? Une image binaire veut dire deux classes. OK? Si vous dites approche contour, c'est que c'est le contour et le reste. Donc, j'ai deux classes, la classe que j'appelle les contours et le reste. Quand je vais être dans l'approche région, ça va être les régions et le reste, donc le contour. D'accord? Donc, les contours vont représenter les classes que je cherche. Bonjour. Les contours vont représenter l'objet, donc ce que je cherche et le reste de l'image, donc le fond, va représenter le niveau de l'image. Donc, pour ça, je dis que la segmentation en approche contour entraîne une binarisation de l'image, c'est-à-dire entraîne la production d'une image qui va être constituée de deux classes. Exemple. Voilà, par exemple, une image virtuelle qui a été faite par l'équipe de chercheurs, là, ils ont écrit ABCD et ils vont essayer de trouver les contours des lettres, ok? En passant par des filtres. Donc, le premier filtre qu'ils utilisent, c'est le filtre Sobel. Voilà la matrice correspondant au filtre Sobel. Et quand ils passent ce filtrage spatial, voilà ce à quoi ils aboutissent. Quand même bon, on retrouve plus ou moins les lettres en quelques sections près, là. Le B au milieu ici n'arrive pas à voir, ici aussi n'arrive pas à voir, A ici aussi n'arrive pas à voir, mais de façon globale, quand même, on voit bien que c'est A, B, C, D. Le deuxième filtre qu'ils utilisent, c'est le filtre Laplacien. D'accord? Donc, ils passent ce filtre-là sur l'image. Voilà ce à quoi ils ont. Meilleur. Mais, dans tous les cas, ils s'attendaient à ce que le filtre Laplacien donne un meilleur résultat que le filtre Sobel. Pourquoi? Parce que le Laplacien, c'est un filtrage de dérivée 2. Or, mathématiquement parlant, la dérivée seconde est un moyen d'avoir accès aux contours. Il montre les limites d'une région. Compartement au filtre Sobel, qui lui, n'est pas une dérivée seconde. Donc, déjà, ils s'attendaient à ce que le filtre Laplacien donne de meilleurs résultats. En ce mathématiquement parlant, la dérivée seconde permet d'avoir accès aux limites de régions. Deuxième type d'approche. Là, on a vu l'approche contour. Le deuxième type, c'est l'approche région. Donc, c'est de savoir les régions, les zones à l'intérieur de mes pixels-là, ce qu'il y a. Donc, on vous dit, pour pouvoir le faire, il va falloir se fixer un seuil. Donc, une valeur seuil de niveau degré. Au-delà de cette valeur ou en-dessous de cette valeur, on aura ce qu'on cherche ou pas. D'accord ? Donc, je fixe un seuil, je dis, bon, mes régions-là vont correspondre à un niveau degré supérieur à, ou mes régions-là vont correspondre à un niveau degré inférieur à. Donc, le problème ici qui va se poser, c'est de trouver cette valeur-là seuil. Pourquoi je choisirais plutôt 125 plutôt que 22 ou sur quoi on va se baser pour donner cette valeur de niveau degré, hein, qui va correspondre au seuil? Ou comment procéder pour fixer cette valeur de seuil? Donc, le moyen de procéder, c'est d'avoir accès à l'histogramme. Vous avez vu au bout du cours que l'histogramme permet de savoir les pics les plus, les niveaux degré les plus représentés dans mon image. Donc, on va regarder l'histogramme de sorte à voir est-ce qu'on est capable de discriminer l'image en deux zones. Si on prend le seuil simple, on dit ici le seuil simple, c'est si la valeur de niveau degré est supérieure à une valeur, alors c'est l'objet. Parce que si on prend cette image, le fond est sombre et les objets sont plus clairs que l'image. D'accord? Les objets sont plus clairs que l'image. Donc, le test qu'on va se donner, c'est si les valeurs de niveau degré sont supérieures, alors c'est l'objet. Parce que les valeurs claires ont des niveaux degré plus grands que les valeurs sombres. OK? Or, mon fond est sombre, donc je veux éliminer mon sombre. Je veux, mais ce que je veux identifier, c'est les zones claires. Les zones claires ont un niveau degré plus élevé. Donc, je vais trouver la valeur pour laquelle les niveaux degré sont supérieurs à, qui vont représenter mes objets. Donc, quand ils font ça, avec cette image, voilà l'histogramme pour cette image. On voit bien deux pics. On voit bien deux pics. Donc, le premier pic est forcément le pic avec un niveau degré inférieur. Donc, c'est forcément le fond qui est sombre, tandis que l'autre pic va représenter donc les objets que je veux identifier. Donc, ils prennent cette valeur ici, là, qui va être de la valeur qui va séparer mon image en deux régions, le fond et mes objets. Et cette valeur-là, ils disent qu'elle vaut 120. Ici, là, vous voyez bien, on tourne autour de 120. Donc, ils vont appliquer ce seuil-là. Tout ce qui est inférieur à 120 va représenter le fond et tout ce qui est supérieur à 120 va représenter mes objets. Quand ils passent ça, voilà le résultat de leur classification. Est-ce qu'on n'a pas retrouvé plus ou moins l'image de départ? Le fond, là, est rouge. Puis, j'ai mes objets, là, qui sont là, selon l'image. D'accord? Donc, on arrive à binariser l'image. Autre seuillage, là, c'est le contraire. Le fond est clair. Là, c'est une image médicale des cellules. Donc, le fond est clair pendant que les cellules, là, elles sont plus foncées. Donc, cette fois-ci, comme c'est mes cellules que je veux identifier, qui ont une valeur plus foncée, donc, il faut que mon seuil soit les éléments qui ont un niveau de gris inférieur à cette valeur. Ils vont aller observer l'histographe. On voit bien un bon pic dans la région des zones claires et un étalement, là, dans la région sombre. Donc, ils décident de prendre, ici, cette valeur-là, comme la valeur seuil. Ils disent que cette valeur-là vaut 180. Donc, tout ce qui aura comme valeur de niveau de gris inférieur à 180, ça va être mes objets, pendant que ceux qui auront une valeur de niveau de gris supérieur, ça va être mon son. Donc, quand ils appliquent ce seuil-là, voilà ce qu'ils obtiennent. Ils obtiennent plutôt, plus ou moins, l'image de départ. OK? Donc, si on affiche le résultat, image de départ, segmentée, la voilà. Image de départ, segmentée, la voilà. Ça ressemble, on retrouve quasiment ce qu'on avait au départ. Donc, quand même, le recours à l'histogramme, là, était bon. Et la puissance de notre ordinateur, de calcul de notre ordinateur aussi, est bonne, puisqu'on arrive à retrouver les éléments. À quelques détails près, quoi. Mais grosso modo, le calcul est bon. Maintenant, il peut arriver que, au lieu d'une valeur seuil, on soit obligé d'écrire un intervalle de valeur. C'est-à-dire, la zone qui nous intéresse, là, est comprise en deux valeurs. Donc, ça aussi, on peut faire. C'est-à-dire qu'on appelle seuilage par zone inférieure et une zone supérieure. Là, on va dire, il faut que le niveau de gris soit inférieur ou égal à comprise en telle valeur ou telle valeur. Et puis, on passe le filtre. Et on va aboutir aussi à une classique. Là, je n'ai pas d'exemple à vous montrer. Mais ça peut vous dire, il peut arriver ça. Le seuilage simple, je vous ai montré. Mais il peut avoir le seuilage avec deux bornes. Born inférieur et born supérieur. Allô ? Oui. Oui, je suis à l'écoute. D'accord. Oui, je vous écoute. Ah, d'accord. Oui. Excusez-moi, je voulais répondre à une question. Allô ? Allô ? Attendez, il y a quelqu'un d'abord qui me pose une question ici et puis je te donne la parole. La segmentation est un type de classification non vérifiée. Voilà, j'ai binarisé l'image. Tu as divisé ton image en deux claves. Contour, non contour. Il y a mon fond et puis il y a mes données. Donc, c'est séparer mon image en deux claves. On peut changer. On peut même. Oui, tu peux changer. C'est toi qui choisis le type d'affichage. Oui, je t'écoute. Vous avez répondu. En fait, je voulais demander c'était quoi la différence entre la classification et la segmentation. La segmentation est une classification non dirigée. Parce que la chose, le hic, je dirais, ce qui caractérise la classification non dirigée, c'est ne pas avoir de connaissances a priori de son terrain. Donc là, tu n'as pas de connaissances. La seule chose que tu fais, tu es passé par l'histogramme, n'a pas cette statistique-là. Est-ce que tu sais ? Tu as place, tu ne connais pas. Dis oui, telle cellule, c'est ça, ou tel grain de ça. Non. Donc, c'est ça. C'est une classification non dirigée. Ce n'est pas toi qui apportes des éléments à ton logiciel pour qu'il fasse le calcul. Là, tout ce qu'on a fait, c'est le suyage. Parce qu'on a regardé l'histogramme qui nous a donné une certaine valeur qui différencie. C'est tout. Et il te classifie l'image en deux classes. Il te donne, à la fin, part de ton image initiale et il te la segmente en deux classes. La binarise. Oui. La classification, on va tous les identifiés, ou bien nous, c'est un mot qui, avec on les dépassent. La classification, on va tous les identifiés, ou bien nous, c'est un mot qui, avec on les dépassent. La classification, tu peux avoir 100 classes. Qu'elles soient dirigées ou non dirigées, tu peux avoir 100 classes. Mais la segmentation, elle, elle te donne deux classes. Il y a ce que tu recherches et le reste. D'accord? Donc, qu'elles soient dirigées ou non dirigées, tu peux avoir 100 classes, deux classes, une classe. Tu peux avoir un intervalle de classe, vraiment, a priori, je dirais, infini. En fonction de ta zone, c'est toi qui peux savoir le nombre de classes que tu as. Mais la segmentation, particulièrement, elle, elle entraîne deux classes. Donc, je répète encore, la classification non dirigée, c'est une classification qui est faite sans connaissance, a priori, des données, donc de la zone d'études. OK? L'obligation, après la classification non dirigée, c'est l'étiquetage. C'est-à-dire, il faut aller identifier, comment on dit, a posteriori, les classes qui ont été créées par notre ordinateur ou par notre logiciel. D'accord? C'est ça, même, le nœud du problème. Trois types. Je vais vous présenter dans le cadre de ce cours, trois types. Vous expliquez les trois types de classifications non dirigées. La première classification non dirigée, ça va être la classification par hiérarchisation ascendante. La deuxième, ça va être la classification séquentielle. Et la troisième, ça va être la classification à partir du calcul des indices. OK? On peut calculer les indices et utiliser le résultat de ce calcul-là pour classifier l'image. En quoi consiste ce qu'on appelle la hiérarchisation ascendante? Si bien, hiérarchisation ascendante. Donc, vous allez voir que, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on parle de ascendante tout à l'heure. Attention. Je dois avoir normalement une image pour caractériser, pour que vous visualisez un peu le concept du nom qui est donné à cette classification non dirigée. Donc, elle consiste à faire des fusions successives des pixels. C'est-à-dire qu'on prend un pixel, après un autre doit venir s'agglomérer. Oui, ce pixel va appartenir à cette classe. De sorte à créer les classes. Et si vous considérez que vous avez une classe, deux classes ou trois classes, que vous identifiez ces classes, c'est qu'elles sont différentes. Donc, si elles sont différentes, elles ne doivent pas se chevaucher. Si je crée deux classes, c'est que je considère que ces classes-là sont différentes. Donc, il ne doit pas y avoir d'éléments qui font qu'elles se confondent quelque part. D'accord? On met deux pixels dans le même cluster, dans le même groupe de classes. si on considère qu'ils sont peu distants l'un de l'autre. Et ce qu'on appelle distance, en fait, ici, vous allez voir, ça va être la valeur du niveau de gris. Le plus proche du niveau de gris, deux pixels sont, le plus ils vont appartenir, le mieux ils vont appartenir à la même place. Un pixel qui a un niveau de gris 3 et un de niveau de gris 2 ont plus de vraisemblance d'appartenir à la même place qu'un pixel qui a un niveau de gris 3 et un pixel qui a un niveau de gris 55, par exemple. D'accord? Donc, le plus proche en termes de distance, donc de valeur, de différence de niveau de gris, le plus ils auront appartenir à la même classe. Donc, le but du jeu, on vous dit, c'est de définir le terme distance. Parce que, dépendamment des différents logiciels, des différents chercheurs, les mathématiciens, ils ont plusieurs paramètres qui définissent la distance. Donc, c'est quelle formule on va utiliser pour caractériser la distance ou la dissimilarité ou la ressemblance entre deux groupes de pixels ou deux pixels. Mathématiquement, le premier paramètre de distance qui est le plus connu, ça, depuis l'école, depuis le collège, on vous en a parlé. Et les autres, là, qui sont un peu high level, mais lui, quand même, il est assez connu, c'est la distance euclidienne. C'est la distance que vous calculez de façon visuelle entre deux points. D'accord? Donc, la distance entre le point X et le point Y, pour le calculer, là, on utilise la formule de la distance euclidienne. C'est-à-dire, voilà comment on calcule, on fait la somme des différences au carré des éléments qui nous correspondent. Donc, si vous avez une image sur trois canaux, par exemple, vous allez faire la différence sur le canal A, la différence sur le canal 2, la différence sur le canal 3. C'est ça qui va représenter, donc, la dissimilarité ou la similarité ou la ressemblance des deux pixels. Ils se ressemblent, ils vont appartenir à la même classe. Ils ne se ressemblent pas, mais l'un va appartenir à une classe, l'autre va appartenir à une autre classe. Ça se passe. autre type de distance que les mathématiciens. Ils s'amusent, les mathématiciens ont créé, c'est ce qu'ils ont appelé la distance. Oh, oui, oh, ils s'amusent, ils créent des affaires. Il y a distance, voilà, nos distances de WAP. Il y aura distance de maladies, vous allez sur Internet, oui. Non. Ça, c'est la culture générale que je vous donnais. Je ne vais jamais vous poser ce genre de questions à un examen, jamais. Parce que ce n'est pas ça le but du jeu. C'est de savoir que ça existe. D'accord? Maintenant, la machine, là, si c'est équilibrien, ou c'est WAD, ou c'est mal à l'objet, tu es dans son ventre là-bas, elle va utiliser ça et puis elle va faire son facture. Toi, tu ne fais que lui dire, va faire ça, puis elle fait. Voilà. Mais au moins, tu sais que ça existe. Un devoir, un professeur ne peut pas demander ça. À votre niveau, là, on ne peut pas vous demander ça. Ce n'est pas ça le but du jeu. C'est d'interpréter les résultats qu'on peut vous demander. Ce n'est pas de connaître la foi. Ce n'est pas ça le but du jeu. D'accord? Donc, il y a même distance. Madame, une question? Oui, d'accord. Déjà, par rapport aux distances, je me dis que même si c'est la machine qui a déjà les distances, ça va forcément avoir une impasse sur les résultats qu'on aura. Est-ce qu'il y a une manière de choisir une distance par rapport à une autre en fonction du problème sur lequel on travaille? Tu ne choisis pas. Tu ne choisis pas. C'est un peu comme la boîte noire sur Internet, là. Quand tu utilises les moteurs de recherche, un moteur de recherche par rapport à un autre, ils n'ont pas la même programmation en arrière. Parce que parfois, sur deux moteurs, les résultats qui te sont donnés ne sont pas les mêmes. C'est ça. Voilà, donc c'est sa boîte noire. Lui, il a implémenté ça. Il a peut-être utilisé distance étudienne plutôt que distance de Watt, plutôt que Mara Lovis, mais toi, tu ne fais que l'utiliser. Et c'est sur le résultat maintenant que tu vas s'apesantir pour interpréter. D'accord, ça marche. Merci. D'accord, donc il s'amuse. Il y a plein. Vous pouvez aller sur le net, vous mettez distance. Vous allez voir, distance de Manhattan, il doit y avoir New York. Il y en a plein. Il s'amuse à créer des fonds. Sur le net. Non, c'est-à-dire, ils sont confrontés à un problème. Et puis, pour résoudre ce problème-là, ils génèrent une formule qui résout ce problème. Oui, mathématique, ça résout le problème. C'est-à-dire, j'ai telle donnée X et j'aboutis à tel résultat Y. Mais il faut avoir une banque de données. Donc, comment faire de telle sorte ? Parce que quand j'ai telle donnée, j'aboutis à ce résultat. Donc, ils vont d'abord s'entraîner sur un certain nombre de choses. Ils vont créer la formule. Et puis maintenant, ils ont un autre batch, un autre ensemble de données qui vont être les données de validation. Ou ils vont aller prendre cette formule-là pour voir si, est-ce qu'avec ça, je retrouve les résultats. Quand ça marche, ils vont venir te donner. Ah, voilà. Si tu veux, tu passes de tel que nous-mêmes pour aboutir à tel que nous-mêmes, de cette formule-là, ils sont utilisés. Finalement, c'est comme ça. Mais il faut avoir des données pour entraîner notre système, trouver la formule. Maintenant, un autre jeu de données pour valider que la formule fonctionne. Mais ils aiment ça. C'est ça. Donc, Dieu nous a fait une différence. C'est bon. Il y en a qui font ça. Et puis, nous, en tout cas, on utilise tant que ça marche. C'est l'essentiel. Chacun a sa zone d'expertise. Donc, pourquoi on appelait ça justement la hiérarchisation ascendante? Parce qu'elle fonctionne comme un arbre généalogique. OK? Mais à l'envers. Pourquoi je dis à l'envers? Parce que dans l'arbre généalogique, généralement, les petits-enfants sont en bas et puis les grands-parents sont en haut. Oh là, regardez. Les petits-enfants sont en haut et les grands-parents sont en bas. Parce que on considère en classification que les petits-enfants, c'est votre image. C'est tous les pixels. Ce sont tous les petits-enfants. Maintenant, vous voulez savoir, c'est quels grands-parents? Donc, les grands-parents qui ont généré toute cette flopée d'individus. Donc, la classification, c'est regrouper chaque petit-enfant dans son grand-parent. Donc, il faut retrouver les classes des grands-parents. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça hiérarchisation ascendante. Parce que c'est les ascendants qu'on cherche, pas les descendants. Les descendants sont mon image. Et c'est les ascendants, les classes à qu'elles appartiennent. Voilà. Ce cachet. Comment je vais... La source mène. C'est ça. Donc, on met beaucoup de pixels là. Comment je peux les regrouper? Voilà pourquoi on appelle ça la hiérarchisation ascendante. D'accord? Quand la classification est faite, une chose qui est importante, il faut toujours avoir à l'esprit, surtout quand il s'agit de la classification non-dirigée, c'est ce qu'ils ont appelé l'inertie infraclasse par rapport à l'inertie extra-classe. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ma classification m'a donné trois classes. La classe X, Y et Z. Ce que je dois vérifier, est-ce que la distance entre les pixels qui appartiennent à la classe X est plus petite que la distance entre les pixels de la classe X avec les pixels de la classe Z? Si la distance entre les pixels de la classe X et les pixels de la classe Z sont la même chose que la distance entre les pixels d'une même classe, il y a problème. L'inertie infraclasse doit être plus petite que l'inertie extra-classe. Il doit avoir moins de distance entre les pixels d'une même classe que entre les pixels de deux classes différentes. Si la distance entre les pixels de deux classes différentes équivaut à la distance entre les pixels de la même classe, il y a problème. Ça veut dire que ces deux classes-là. À la rigueur, il aurait pu être une seule. Oui. Puisque ma différence avec toi, on est supposé être de deux familles différentes. Toi, tu es avec elle, puis moi, je suis ici. Mais ma différence avec toi est la même que la différence avec elle. Elle dit que je ne suis pas différent, pourtant elle est dans la même famille là-bas. Mais si ta distance avec moi est plus grande que ta distance avec elle, effectivement, vous êtes de la même famille. Moi, je suis d'une autre famille différente. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Donc, il faut que l'inertie intra-classe soit plus petite que l'inertie extra-classe. C'est-à-dire que la différence entre deux classes doit être plus grande que la différence entre des éléments de la même classe. Ok? Non, si vous pouvez revenir dessus. X et Z. Non. X, c'est une classe. Z, c'est une classe. Y, c'est une classe. Maintenant, la distance entre les points qui représentent la classe Z, c'est-à-dire ici, là, tous ces éléments-là représentent les pixels de la classe Z. Tous ces éléments-là représentent les pixels de la classe X. Et tous ces éléments-là représentent les pixels de la classe Y. Ça va? D'accord. Donc, la distance, par exemple, entre les pixels entre eux ici, là, doit être plus petite entre eux. C'est ce qu'on appelle l'inertie intra-classe. Donc, la distance entre les pixels d'ici, là, doit être plus petite que la distance en ceux-là et puis ceux-là. Super. Donc, c'est deux classes différentes. Voilà. Hum-hum. C'est une classe. Voilà. Tout ça, c'est une classe. Tout ça, c'est une classe. Tout ça. Mais le rouge, c'est extra. Le rouge, c'est extra. C'est-à-dire, si je prends ce pixel-là, prenons, je prends ce pixel qui représente la classe X, ce pixel qui représente la classe Z, ce pixel qui représente la classe Y. La distance entre ce pixel-là, de la classe X, et ce pixel à la classe X, doit être plus petite que la distance entre ce pixel à la classe X et ce pixel à la classe Z, ou ce pixel à la classe X et le pixel à la classe Y. Là, je peux dire qu'effectivement, ce pixel de la classe X-là est différent des autres. Donc, ce sont deux classes différentes. Oui. L'extra classe, c'est la distance entre le pixel. La classe X, c'est la classe X. C'est ça. Donc, en rouge, c'est extra classe. Le tracé en rouge. C'est extra classe. J'ai pris un pixel central de chaque classe, et puis j'ai tracé. Je peux dire que c'est extra classe. Tandis que le bleu, c'est intraclasse. Ça va, ma fille? Tu as compris? Oui, oui. Ça va maintenant? André? Oui, oui, madame, c'est bon. Donc, il faut que l'inertie intraclasse soit plus petite que l'inertie intraclasse, pour justifier que ce sont des classes. C'est bon? C'est bon. OK. Bon, mes enfants, en Zoom, là, quand vous posez les questions, identifiez-vous, comme ça, je vais, je dis votre nom, et puis, OK? On a fait quoi? Vous nous appelez déjà Fouade. On a accepté le nom, c'est bon. Non, il ne faut pas que c'est fait, hein? Quand on va voir, tu as eu 9 mois, là, quand on a réfléchi à ton nom, il n'a pas dit que c'est Fouade, on va t'appeler, hein? Donc, c'est compris. D'accord. Deuxième classification non dirigée, c'est la classification qu'on appelle classification séquentielle, ou agrégation autour de centres mobiles. Ce type de classification, on va vous dire que ça correspond à la généralisation de la méthode KEMIN. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce type de classification? On va, le logiciel de KEMIN, là, impose à l'utilisateur de lui donner le nombre de classes. Il lui dit, combien de classes tu veux que j'écrisse? 8 et 10. Et puis, il va s'obliger à ce que tu as. Et comment ça fonctionne? Voilà les différentes. Donc, au départ, on lui dit, je veux 4 classes. Ou je veux 5 classes, ou je veux 6 classes. Donc, on lui donne un nombre de classes. De façon aléatoire, il va choisir des pixels dans son image, qu'il considère comme le centre de gravité de cette classe que tu as générée. Ensuite, comme on vous dit, définir une maîtrise. Donc, ça va être soit par la distance euclidienne, mais à l'oblice ou quoi. En tout cas, il va définir par rapport à quelle mesure il va faire la différence entre les niveaux de gris de deux classes. Donc, il prend le premier pixel de l'image. Il va le comparer au pixel qu'il a pris comme classe 1. Il va le comparer au pixel qu'il a pris comme classe 2. Il va le comparer au pixel. Il regarde lequel a la plus faible distance. Si la distance entre ce pixel-là et c'est la classe 2, il va dire, bon, ce pixel-là va appartenir à classe 2. Donc, maintenant, ce pixel, il vient de prendre là. Et le pixel qu'il a dit classe 2, il les met ensemble. Il recalcule la valeur du niveau de gris. Ça devient la nouvelle valeur du niveau de gris de cette classe 2. Il prend le pixel 2. Il regarde avec qui la différence est la moindre. Si c'est encore classe 2, il dit, bon, ce pixel-là appartient à classe 2. Donc, il prend ce nouveau niveau de gris-là, plus ancien niveau de gris-là. Il fait la moyenne. Ça devient la nouvelle valeur du niveau de gris de cette classe-là. Il prend le pixel 3. Il compare. Ça appartient à quoi? Ça appartient à la distance la plus petite. Ça y est, la classe 4. Donc, ce pixel-là appartient à classe 4. Il met ces deux niveaux de gris-là. Il recalcule la nouvelle valeur. C'est comme ça qu'il fait. Chaque fois qu'il met un pixel, il affecte un pixel à une classe, il recalcule la valeur du niveau de gris représentant la classe. Jusqu'à ce qu'il classifie tous les pixels dans le nombre de classes que vous avez donné. OK? Et ensuite, il vous retransmet maintenant l'image finale. D'accord? Donc, il recalcule à chaque fois le niveau de gris de la classe principale, ce qu'on appelle remplacer le centre initial par le centre de gravité des nuages de points équipés, puisque le niveau de gris change à chaque fois qu'il attribue un pixel à cette classe. Donc, par exemple, voilà une image que nos chercheurs sont amenés à classifier par la méthode séquentielle. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, bon, on veut que j'oblige le logiciel à donner deux classes. Tu as dit deux classes. Il va te donner les deux classes. Donc, voilà, il a donné les deux classes. Mais quand on regarde honnêtement, on voit qu'il a forcé. Il a forcé. Parce que ne serait-ce que celui-là. Il est différent de celui-là. Mais quand vous avez deux classes, il a pris ce bloc-là. Il les a mis ensemble. Il a pris ce bloc-là. Donc, il a fait une fusion forcée. OK? Parce que vous lui avez dit deux. Il en a trouvé deux. Alors que ça pouvait être plus que deux. Mais comme tu l'as obligé à deux, il serait fait à deux. Autre. Donc, tu lui as dit quatre. Il va s'obliger à quatre. Donc là, par exemple, il a fragmenté ces deux. Ces deux, là, c'est bon. Ils sont distincts, c'est bon. Mais ici, par exemple, il a forcé la fragmentation. Parce que tu lui as dit quatre. Alors qu'il pouvait les mettre ensemble pour faire trois classes. Mais quand tu as dit quatre, là, il est parti forcer la scission là-bas. OK? Donc, en fonction de la valeur que vous allez dire, il va s'obliger à. Qu'est-ce qui ne peut pas être automatique? Si c'est K-Means, il fait ce que tu lui dis. Si c'est ISO data, il regarde. Tu lui dis trois, mais il peut en trouver quatre. Il peut en trouver deux. Il peut en trouver cinq. Là, lui, c'est sa puissance de calcul. Mais les choses K-Means, lui, il fait ce que tu dis. Donc, il oblige. D'accord? Donc, si tu penses qu'il a obligé, au lieu de K-Means, il utilise plutôt ISO data. OK? Donc, la couleur, c'est toi qui impose ça. Tu peux changer. Le type d'affichage, là, tu peux le changer. En action, on change le type d'affichage. Si ça reste, tu peux le faire. Oui, l'affichage n'a rien à voir avec le type de classification. L'affichage, c'est toi, maintenant, qui, de façon thématique, donne une couleur aux classes qu'il a généré. Ça n'a rien à voir avec le traitement en tant que tel. S'il vous plaît, madame. Oui. Avec K-Means, est-ce qu'il y a un moyen, pour nous, les utilisateurs, de pouvoir dire à la machine, de pouvoir donner le nombre de classes nécessaires pour la classification? C'est-à-dire, pourquoi ça n'excède pas? Donc, K-Means, tu lui impose. Quand tu dis 5, il va te donner 5. Tu lui dis 2, il va te donner 2. Tandis que ISO data, quand tu lui dis 2, s'il en trouve 3, il va te rapporter 3. Il ne va pas te donner le nombre que tu as donné. C'est en fonction de la statistique qu'il va trouver dans ton image. Il va faire autour de la valeur que tu as donnée, mais pas forcément la valeur que tu as donnée. Tandis que K-Means, il va donner exactement ce que tu lui as dit de trouver. D'accord? C'est bon. Oui, c'est bon. Autre type de classification non dirigée, c'est le calcul des indices. Par exemple, je sais que ça ne fait pas une heure. Je ne peux plus allumer.